Sous-titrage MFP. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, la Chambre entendra la suite et la fin de la déposition du témoin de Mock Kim et le début de la déposition de 2 TCW 906. Je prie la greffière de faire rapport sur la présence des parties et autres personnes. La greffière, Monsieur le Président, toutes les parties au procès sont présentes aujourd'hui. Monsieur Nguyen-Chi se trouve dans la cellule du sous-sol. Il renonce en effet à son droit d'être physiquement présent dans le préthole. Le document pertinent a été remis au greffier. Un avocat de Nguyen-Chi demande à être reconnu par la Chambre pour pouvoir plaider devant elle. Le témoin Mock Kim et son avocat se tiennent à disposition de la Chambre. Il y a aussi un témoin de réserve de TCW 906, qui confirme qu'à sa connaissance, il n'a aucun lien de parenté, par alliance ou par le sang, ni avec un accusé que sans porte de Nguyen-Chiéa, ni avec une partie civile reconnue dans ce dossier. Le témoin va prêter serment ce matin devant la statue à la barre de fer, Maître Mongrouti et son avocat de permanence. Le Président, je vous remercie. La Chambre est saisie d'une requête de Nguyen-Chiéa. La Chambre a reçu de Nguyen-Chiéa un document daté du 3 mai 2016, dans lequel il est indiqué que l'intéressé souffre de dos et de tête et qu'il a du mal à rester longtemps assis. Pour assurer sa participation active en futures audiences, l'accusé renonce à être dans le prétoire en ce 3 mai 2016. La Chambre est saisie d'un rapport du médecin traitant de l'accusé daté du 3 mai 2016. Il y est précisé que Nguyen-Chiéa souffre de maux de dos et qu'il ne peut rester longtemps assis. Il est recommandé à la Chambre de faire droit à la demande de l'accusé. Par ces motifs et en application de la règle 81.5 du règlement intérieur, la Chambre fait droit à la requête de Nguyen-Chiéa. Il pourra ainsi suivre les débats depuis la cellule du sous-sol. Les services techniques sont prêts de raccorder la cellule temporaire aux prétoiles pour que Nguyen-Chiéa puisse suivre l'audience à distance aujourd'hui. Avant d'entendre le témoin, la Chambre doit traiter d'une demande de la défense de Nguyen-Chiéa adressée par courriel aux juristes hors classe, visant à faire reconnaître Mme Chen, Maître Chen, qui actuellement est conseillère dans l'équipe de défense de Nguyen-Chiéa. La requête et les documents pertinents seront versés au procès verbal. La Chambre estime que Mme Chen présente les compétences nécessaires pour être retenue en tant qu'avocat de Nguyen-Chiéa. En application de la règle 22 de A, le règlement intérieur, la Chambre estime que Mme Chen présente la parole à Mme Son Haroun, avocat cambodien de Nguyen-Chiéa qui devra officiellement demander à ce que Mme Chen soit retenue en tant qu'avocat de Nguyen-Chiéa. Je vous en prie. M. Son Haroun, je m'appelle Son Haroun, je suis l'avocat cambodien de Nguyen-Chiéa. Bonjour, M. le Président, Madame et Messieurs les juges, bonjour à tous. Mme Dorin Chen a commencé à travailler dans mon équipe en tant que juriste à compter du mois de février 2014. Récemment, elle a été reconnue par l'Ordre des avocats du Royaume-Chiéa du Cambodge et elle a prêté serment devant la Cour d'appel du Royaume du Cambodge le 19 avril 2016, en l'occurrence. C'est pourquoi je prie humblement la Chambre de reconnaître ma consoeur pour qu'elle puisse du moins représenter notre client Nguyen-Chiéa. Le Président, je vous remercie. M. Dorin Chen, veuillez vous lever. M. Dorin Chen, veuillez vous identifier, j'ai du mal à le prononcer moi-même, votre nom. M. Le Président, est-ce que c'est Chen ou Chen ? M. Chen, réponse Chen. M. Le Président. M. Le Président, vous êtes à présent reconnue par la Chambre en tant qu'avocat de Nguyen-Chiéa dans le dossier 002. M. Chen, par conséquent, vous bénéficiez des mêmes droits et privilèges que l'avocat cambodgien de Nguyen-Chiéa. M. Le Président, vous pouvez vous asseoir. M. Le Président, vous êtes à présent reconnue par le président de Nguyen-Chiéa. Sous-titrage ST' 501 ... Le Président, la parole est rendue à l'accusation qui pourra continuer à interroger le théâtre. L'accusation et la partie civile disposent encore d'une session. Je vous en prie. Merci, M. le Président. L'accusation. Bonjour, M. le Président, chers confrères. Bonjour, M. le témoin. Je vais reprendre le fil de l'interrogatoire qui a été commencé hier par mon confrère. Hier, vous avez dit avoir travaillé à S21 pendant un an ou un peu plus. Vous avez dit avoir soigné des centaines de prisonniers et vous avez dit qu'au quotidien, vous étiez chargé de nettoyer et panser les plaies des prisonniers. Avez-vous vu des prisonniers présentant des plaies au dos et avez-vous vu des prisonniers dont les ongles avaient été arrachés pendant toute la période d'un an que vous avez passé à S21 ? Oui, j'en ai été témoin. J'ai vu des prisonniers dont les ongles des mains et des orteils avaient été arrachés ainsi que des plaies ouvertes. Pourriez-vous décrire les blessures que vous observiez dans le dos des prisonniers ? Pourriez-vous les décrire ? Réponse. J'ai soigné des prisonniers qui avaient des traces ou des blessures dans le dos. Je nettoyais ces plaies à l'eau salée. Je pensais ensuite ces plaies. En général, les plaies séchaient en trois ou quatre jours après que je les ai pu nettoyer et panser. Question. Est-ce que les blessures avaient une forme particulière ? Par exemple, pourriez-vous décrire l'apparence de ces blessures dans le dos des prisonniers ? Leur forme, par exemple. Est-ce que vous pouvez décrire l'apparence de ces blessures pour nous ? Réponse. Il y avait des petites blessures et des grandes blessures allongées. L'accusation. Merci. Je passe à autre chose. Est-ce que des prisonniers sont morts à S21 pendant l'année que vous y avez passé ? Et si oui, à quelle fréquence ? Et si oui, à quelle fréquence ? Une réponse. Tous les trois ou quatre jours, ou toutes les semaines environ, je voyais un prisonnier mourir. Question. Que faisait-on du corps des prisonniers qui étaient morts à S21 ? Quand un prisonnier mourait, un membre du personnel médical devait transporter son cadavre sur un brancard pour ensuite l'enterrer à l'extérieur de l'enceinte. Question. Vous-même, avez-vous jamais dû enterrer à l'extérieur un cadavre de prisonnier ? Réponse. On m'a donné l'ordre d'enterrer des prisonniers à l'extérieur de l'enceinte. Oui. Question. Il y avait-il un endroit particulier où vous deviez enterrer ces prisonniers ? Si oui, pourriez-vous préciser cet endroit ? Les réponses. Le site d'inhumation dépendait de la place qu'il y avait. Parfois, il y avait un endroit libre entre deux blocs et on pouvait y enterrer un corps. Quand il y avait de la place, on l'utilisait pour inhumer les cadavres. Question. L'unité des infirmiers préparait-elle une liste des prisonniers qui étaient morts ? Avez-vous établi des rapports concernant les prisonniers qui étaient gravement malades ? Quand un prisonnier mourait, à qui deviez-vous signaler la chose ? Réponse. Je n'étais pas chef. Si cela se passait, je devais donc faire rapport à Tri, le chef des infirmiers. Et j'avais aussi Hu comme chef de groupe, mais Tri était le chef des infirmiers. Je lui faisais rapport après quoi il donnait des instructions. Sur les mesures à prendre, l'accusation, j'aimerais présenter aux témoins certains documents, en commençant par E3-84-61. C'est un rapport sur les prisonniers malades à S21. Le président, vous y êtes autorisé. L'accusation, c'est le document E3-84-61. C'est une liste dans les deux premières pages de la liste. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous savez lire ? Réponse. J'ai du mal à lire. Ça ne me semble pas très clair, l'accusation. Je vais vous lire les parties qui m'intéressent. Les deux premières pages inclut une liste de 46 prisonniers gravement malades. Et à la toute dernière page, on trouve un tableau où l'on trouve le nombre de prisonniers avec une précision sur leur état de santé. C'est un rapport envoyé par port au comité du bureau S21 le 6 mai 1976, au nom de l'équipe médicale. Et au total, il y a 172 prisonniers qui étaient signalés comme étant malades ce jour-là, dont 46 l'étaient gravement. Ma question est la suivante. Qui est ce Pao qui a signé le rapport ? Réponse. Je ne sais rien à ce sujet. Moi, je me limitais à soigner les prisonniers. Je ne savais pas combien de prisonniers il y avait. Seul mon chef devait le savoir. Je n'avais pas de liste de prisonniers. Quand on me chargeait de soigner un prisonnier, je le faisais. Mais j'ignorais combien il y avait de prisonniers malades. Connaissiez-vous un dénommé Pao à l'unité médicale ? Réponse. Ce nom ne me dit rien. Question. Y avait-il un jeune infirmier qui travaillait avec vous et qui s'appelait Don ? Réponse. Oui. Je connais Don. Ou plutôt Don se reprend l'interprète. L'accusation. Je vais donner lecture d'un extrait d'audition de Don au sujet de Pao, le signataire du rapport. M. le Président. Je vais lire du document E3, bar 7666, E3, 7666. Grand Khmer. 00163818, en anglais. 00163822, en français. 00235797. C'est la déposition de cette personne. Et la question est la suivante. Quand vous êtes arrivé à S21, quel était votre travail ? Que faisiez-vous ? Et la réponse. Début 78, je suis venu travailler comme inférieur. Et plus bas, je n'avais jamais étudié la médecine. Mon chef d'équipe, Pao, avait fait une injection qui avait tué un cadre à l'unité qui avait été arrêté et accusé de traîtrise. Le nouveau remplaçant était Yuen, l'ancien adjoint de Pao. Il s'est pendu, car il avait peur d'être arrêté comme son président. Les enfants infirmiers avec moi étaient teens et moans. A la fin, j'ai vu qu'il restait seulement un enfant infirmier. Tous les adultes avaient été arrêtés et tués. Fin de citation. Est-ce que ceci vous rappelle ? Est-ce que ceci vous rappelle ? Est-ce que ceci vous rappelle ? Je me rappelle de Tri et Hu. Toutefois, par la suite, ils ont été arrêtés et tués à S21. Quand je distribuais des médicaments, je les ai vus dans une cellule. C'était deux jours avant l'arrivée des Vietnamiens. Monsieur le Président, pour le record, dans la nouvelle liste de prisonniers de S21 du BCJI, le numéro 10,143 sur cette liste est Cheng Pao, chef d'une équipe médicale à S21, qui est indiqué qu'il est arrivé à S21 le 8 mai 1978. Nous parlions de prisonniers qui sont morts à S21. Et j'aimerais vous citer quelques rapports pour la période allant d'octobre 1977, ou plutôt cette période-là concernant la mort de prisonniers. J'aimerais présenter le document E3-3181, E3-3181, et E3-8460. J'aimerais les présenter aux témoins. Monsieur le Président, vous y êtes autorisé. L'accusation. Je vous ai remis plusieurs listes, monsieur le témoin. Je vais les identifier sur la transcription E3-3181. Cela inclut les deux premières listes avec cinq prisonniers qui sont morts de maladie le 3 octobre 1977. Il y en a trois dans la première liste et deux dans la suivante. Et dans E3-3181, toujours, il y a un liste de dix prisonniers qui sont morts de maladie le 12 octobre 1977. Il y a une annotation disant ceci, déjà retiré, et c'est écrit à la main. Et le deuxième document, E3-8460. C'est à Khmer, ERN, 00068899. En anglais, 0084344444. Et en français, 00846998. C'est une liste de quatre autres prisonniers morts de maladie le 5 octobre 1977. What I wanted to ask you about in these lists, Mr. Witness, most of the prisoners who died from disease who are identified here were relatively young. 11 of the 19 detainees in these lists were 30 years old or younger. Can you tell us why prisoners who were so young, Pourquoi des prisonniers si jeunes mouraient-ils à S21 ? Le président témoin veut attendre. Maître Coppa, allez-y. Maître Coppa. Merci, M. le Président. Bonjour. Oui, j'ai objection à cette question. Vu la formation médicale de ce témoin, il n'est pas à même de donner de réponses éclairées quant aux raisons de décès de prisonniers. Ce témoin soignait les prisonniers blessés. Il distribuait les médicaments. Il ne saurait dire quoi que ce soit quant aux raisons de la mort de certains prisonniers. On l'a vu avec la liste précédente. Il semble que beaucoup de gens étaient atteints du Berry Berry. Il y a peut-être eu une épidémie. Luc en parle. La juge Fens, vous êtes en train de déposer, Maître. Faites une objection, mais pas besoin de déposer vous-même. L'accusation. Il faudrait savoir ce que peut dire le témoin. Le témoin était infirmier. Il était sur place. Je demande ce qu'il a observé quant aux raisons du décès de prisonniers si jeunes. Le Président, la question est autorisée. La Chambre souhaite entendre la réponse du témoin. L'objection est donc rejetée. Le témoin, veuillez répondre si vous n'avez pas oublié la question. Vous pouvez le cas échéant demander à ce qu'elle soit répétée. Le témoin, je n'en savais rien. Je ne connaissais aucun détail concernant la mort de prisonniers jeunes et l'accusation. Qu'en est-il de la mort de prisonniers en général ? Les infirmiers de S21 avaient-ils assez de médicaments ? Y avait-il assez de médecins suffisamment formés pour bien soigner les prisonniers ? Réponse. Nous, les infirmiers, nous étions affectés à différents étages et différentes salles du bâtiment. Moi, je n'étais pas le chef. Je faisais ce qu'on me disait et j'étais surtout chargé de distribuer des comprimés en fonction des différentes pièces et des étages qui m'étaient confiés. À la fin de mon travail, c'est un autre infirmier qui prenait le relais. Il y avait trois bâtiments. Les infirmiers étaient affectés à différents étages de chaque bâtiment. L'accusation. Je vais lire un extrait de votre PV d'audition à ce sujet. Document E3-7673 en Khmer 00163713 en anglais 00401872 et 73 et en français 00305214. Voici ce que vous dites. Question. Pensiez-vous que les médicaments et les traitements étaient efficaces ? Et la réponse, en général, non. Sauf dans le cas des médicaments antidiarrhéiques où il faisait un certain effet. Et ensuite la question, d'après vous, pourquoi les Khmer rouges ne vous laissaient pas utiliser des médicaments français ? Et votre réponse, parce que la plupart des médicaments français qui restaient étaient périmés et il n'y a jamais eu de nouveaux arrivages. Fin de citation. Pourquoi avez-vous affirmé qu'en général, les traitements dispensés n'étaient pas efficaces ? Réponse. En ce qui concerne les médicaments, la plupart d'entre eux étaient périmés. L'équipe de production à Taqmao fabriquait des médicaments à base d'herbes pour le traitement de la dysentérie. Ces comprimés avaient été nouvellement fabriqués. pour le traitement de la dysentérie et de la malarie. La vitamine C et des médicaments antidiarrhéiques et antipaludiques. La plupart des médicaments étaient produits pour le traitement des prisonniers à S21. Je vais passer à autre chose, à E3-31-81, à la page 3. Il s'agit d'une liste de trois prisonniers qui sont morts de maladie ou qui se sont suicidés par pendaison le 3 octobre 1977. Ma question est la suivante, vous rappelez-vous de prisonniers à S21 qui s'étaient suicidés ? Réponse. Je n'en sais rien. J'ai entendu les gens parler de prisonniers qui se suicidaient. Moi, je travaillais à l'extérieur et je n'étais pas au courant de ce fait. L'accusation. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous est le suivant. A l'époque où vous travaillez à S21, avez-vous su à un quelconque moment ou que du sang était prélevé sur certains prisonniers ? La réponse, je n'ai pas assisté à de tels incidents, mais j'ai vu les poches de sang qui étaient conservées sous l'escalier. Je ne peux pas compter combien de poches de sang il y avait à l'époque, mais je les ai vues 20 ou 30 poches de sang placées sous l'escalier. Mais je ne sais pas si des prélèvements de sang étaient effectués sur les personnes. Question. Vous avez dû avoir vu ces poches sous l'escalier. Où se trouvait l'escalier ? Dans quel bâtiment ? Réponse. L'escalier se trouvait à l'est de mon bureau, au lieu où j'ai travaillé, et je pouvais voir ces poches. Une question. Lorsque vous parlez de votre bureau, parlez-vous du bâtiment en bois situé à l'extérieur de l'entrée de S21 que vous avez évoqué hier, un bâtiment qui était utilisé par les infirmiers ? Réponse. C'était un bâtiment distinct. Cette maison n'était pas utilisée par l'ébergement des infirmiers. Et les infirmiers vivaient dans une maison distante. Et l'escalier était situé à l'est de cette maison. Une question. Pouvez-vous m'étonner de précision ? Le bâtiment, avec l'escalier, où se trouvait l'escalier ? En dessous duquel étaient placées les poches de sang ? Et où était-il situé à l'intérieur ou à l'extérieur de S21 ? Et à quelle distance se trouvait-il de l'infirmerie ? En réponse. C'était à l'extérieur du portail de S21 à l'extérieur de S21, à l'extérieur du portail de S21 à l'extérieur de la maison. 20 à 30 mètres de l'infirmerie, du lieu où je passais et du lieu où j'ai vu les poches de sang. Question. Que vous avez-vous jamais vu de prisonцы dont on avait prélevé du sang ? Je ne tramite pas ce Edgar reliable. À l'époque, je regardais les poches de sang. Je n'ai assisté à aucun incident de ce genre. Quand j'étais à l'époque, j'ai vu les poches de sang. J'étais un simple subordonné de tort. Et tort ne me parlait pas de tout. À l'époque, j'ai vu des poches de sang. Et je ne l'ai pas questionné à ce sujet. Je me rappelle avoir été terrifié le lendemain du jour où j'ai vu ces sacs de sang. Je ne me rappelle pas du mois ou de l'année auquel j'avais vu ces sacs de sang. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Monsieur le témoin, il s'agit du document E3-76-73, votre bébé d'audition en Khmer 00163712, anglais 00401871, français 00305213. voici ce que vous avez dit aux enquêteurs. Il y avait des prisonniers dont le sang avait été prélevé. Fin de citation. Vous avez dit aux enquêteurs du bureau de prison de vos juges d'instruction que vous avez vu 30 à 40 prisonniers. La question est, où avez-vous vu ces prisonniers ? Mais trop peu. Il ne s'agit pas d'une objection, mais je pense que le procureur a laissé de côté la première phrase cruciale de cette réponse. Il a dit, il m'est arrivé de soigner les prisonniers dont on avait pris le sang. L'accusation, Monsieur le témoin, vous n'avez pas dit. Vous avez dit avoir également soigné des prisonniers dont le sang avait été prélevé. Et ma question était la suivante. Vous avez dit dans votre procédé de bras avoir vu 30 à 40 prisonniers dont le sang avait été prélevé. Où les aviez-vous vus ? Je n'ai pas vu que les patients dont le sang avait été prélevé. Comme je l'ai dit, j'ai vu tout simplement les poches de sang. Je n'ai pas assisté à l'opération même de prélèvement de sang. Monsieur le Président, j'aimerais présenter deux documents. Monsieur le Président, j'aimerais présenter deux autres documents aux témoins. Il s'agit de trois listes portant sur ce sujet. C'est le document E3-22-85, en Khmer 000-92-92, en anglais 0087-3, 432. C'est une liste du 8 septembre 1977, en anglais 0087-3, 332. Et le document E3-2164, c'est une liste des prisonniers de la section de prélèvement du sang du 25 octobre 1977. Avec votre autorisation, j'aimerais présenter ces trois listes aux témoins. Monsieur le Président, vous y êtes autorisés. L'avocat du témoin veut-il aider ceux-ci à consulter le document et à retrouver les pages précises, pour que le témoin puisse mieux comprendre la question. Pendant que vous regardez les documents, j'aimerais attirer votre attention sur le premier document E3-22-85. C'est la liste du 21 mai 1977, qui identifie cinq prisonniers de la division 215 et 450, arrivés à S21 la semaine d'avant et qui avaient été éliminés. Comme cela apparaît à la colonne à droite, vous voyez la note sans prélever. La prochaine liste, toujours dans le même document, au 3-22-85, du 8 septembre 1977, c'est une liste de sept prisonniers éliminés ce jour-là. Le numéro 7 sur cette liste, Lock Lamb, est identifié comme appartenant à la section de prélèvement du sang. La troisième et dernière liste, sur le document E3-2164, c'est une liste de cinq prisonniers du régiment 152, qui ont entré à S21 quatre jours avant le 21 octobre. Le 29 octobre, c'est une liste signée par Or et intitulée liste des prisonniers de la section de prélèvement de sang. Ma question a trait à la section de prélèvement de sang. Qui étaient les infirmiers ? Si j'ai bien compris, vous en étiez le responsable. quel infirmier était chargé de prélèvement du sang des détenus de S21 ? Il y avait le chef des infirmiers qui étaient peut-être responsables de prélèvement de sang. Il y avait le chef des infirmiers qui étaient peut-être responsables de prélèvement de sang. Les simples infirmiers n'étaient généralement pas assignés à de telles tâches. Les simples infirmiers devaient traiter ou soigner les prisonniers à l'intérieur du bâtiment. L'accusation. Vous avez parlé d'un médecin, d'un infirmier, le chef des infirmiers notamment, appelé Tri. Preniez-vous un infirmier appelé Rin qui travaillait avec Tri ? Je ne me souviens pas de ces noms-là. Je me souviens plutôt de Don, un médecin, un infirmier. Et Ta, un autre infirmier. Il y avait également Ron qui était handicapé d'une chambre. Je ne me souviens pas du nom ou des noms des autres infirmiers. L'accusation. Je vous pose cette question parce que Prat Khan, un interrogateur à S21, qui vivait dans une maison proche de l'infirmerie où le sang était prélevé, a déposé le 21 juillet 2009 devant la Chambre. Pour référence, le 3 bar 74-73 à 11h53, on doit demander qui prélevait le sang des prisonniers. Il a identifié Tri et Rin comme étant les infirmiers présents lors de cette opération. Le 3 août 2009, devant la Chambre, document E3, 74-67, à 10h11 à 20h, il a confirmé que Ron et Tri travaillaient sous sa supervision et devaient acheminer le sang à l'hôpital 98. Cela vous rafraîchit sur la mémoire, mais c'est le témoin au sujet de Tri et de Rin. Est-ce que c'est correct qu'ils étaient les deux infirmiers chargés de prélevé du sang à S21? Je ne sais rien d'autre à ajouter sur ce sujet. Je ne me souviens même pas des noms des médecins, des infirmiers. Je ne me rappelle que de quelques noms et non pas de tous les infirmiers. Et j'étais assez jeune à l'époque. Monsieur le Président, nous n'avons plus de questions. Le Président, la parole est passée aux co-avocats principaux pour le Parti civil pour l'interrogatoire du témoin. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Bienvenue à notre consoeur, Doreen Chen. Bonjour, Monsieur le témoin. J'ai quelques questions à vous poser aujourd'hui. Vous nous avez expliqué hier et ce matin votre rôle et la façon dont vous traitiez les plaies des prisonniers. Je voulais savoir si vous étiez arrivé de traiter des prisonniers femmes. Réponse ? Non, je ne traitais pas de prisonnières. Les prisonniers ne présentaient pas de blessures. Je leur administrais tout simplement des cachets lorsqu'elles étaient malades. Je ne nettoyais pas leurs plaies ou leurs blessures. Donc, si je comprends bien, vous étiez amené à administrer des médicaments aux détenus femmes, mais vous n'avez pas été amené à traiter des plaies sur des détenus femmes. Est-ce que j'ai bien compris votre réponse ? Oui, c'est exact. Y avait-il des infirmières femmes à S21 ? Est-ce que c'est seria pour aller ici même des cancers ou des surgeons ou des préd machines qui ont un compte ? Le village d'un secours des probes La di body de guaranteed de faire pression est des fondos de ces personnes qui ont porté L'Université de Biosexualité zéadénespérante Il n'y avait pas d'infert machines Il truc leur a fait des tes besoins, Si vous trouv ligger maintenant en commun. Les marks sont normales. Il y avait un entrepôt pour les médicaments. Je ne sais pas d'où provenaient ces médicaments, mais on nous amenait les médicaments à l'infirmierie. Et je ne sais pas où était le chef de l'hôtel qui nous amenait les médicaments, mais je ne sais pas où était situé l'entrepôt, où étaient conservés ces médicaments. Lorsque vous rencontriez les détenues femmes pour leur administrer des médicaments, vous est-il arrivé d'entendre des plaintes de ces femmes qui auraient subi des mauvais traitements à caractère sexuel de la part des interrogateurs des gardes de l'AS21 ? L'hôpital des médicaments, quand j'administrais les médicaments, ils complaînaient qu'ils mourraient après la détention. Mais quand j'administrais les médicaments, ils se plaignaient en disant qu'ils allaient mourir. Et c'est tout ce qu'elles avaient dit, tout ce qu'ils avaient dit. Le témoin ne précise pas le genre des personnes dont il parle. Question de suivi. Concernant les prisonnières femmes auxquelles il vous arrivait d'administrer des médicaments, est-ce que ces prisonnières femmes avaient des plaintes particulières autres que celles que vous venez de mentionner, à savoir qu'elles avaient peur de mourir? Vous dites que vous êtes en train de mourir. Une réponse. Une réponse. Il y avait trois autres prisonnières dans un grand salle. Elle disait qu'elles étaient désespérées. Une réponse. Il y avait des personnes responsables de leur apporter des repas, et moi, j'étais chargée des soins. Si je l'avais fait, j'aurais été critiqué par d'autres membres du personnel du S21. Je n'avais pas le droit de communiquer avec les prisonniers, et je ne devais faire que mon travail. Je vous remercie. Je voudrais vous citer un exemple et vous faire réagir. Lors du précédent procès, Dutch a parlé d'un incident et qui est cité pour référence pour la Chambre et aux parties au paragraphe 457 de l'ordonnance de clôture. Et il cite un incident où un interrogateur aurait inséré un bâton à l'intérieur du vagin d'une femme détenue. Lorsque vous étiez infirmier à S21, vous étiez arrivé d'entendre auprès de vos collègues, par exemple, que des incidents de cette nature s'étaient produits. Je n'ai pas entendu parler d'un incident. Je n'ai pas entendu parler de cet incident. Après avoir administré les médicaments, je faisais ma tournée avec une collègue de l'une des médicaments. Puis j'allais prendre mon repas, j'étais assez jeune à l'époque et je ne m'intéressais à rien d'autre que les soins que je devais administrer. Je m'occupais de cette tâche au quotidien et je n'avais plus peur de faire mon travail. Bien que je me disais qu'un jour, le même soir pourrait m'être réservé, mais je n'étais pas au courant de ce qui se passait dans le centre et des nouvelles fraîches. Je ne me parvenais pas. Connaissiez-vous une personne qui travaillait dans l'unité médicale et qui s'appelait Soong ? Et pour les interprètes, S-O-E-U-N-G, Soong. Le président, nous n'arrivons pas à entendre l'interprétation en Khmer. Je ne me souviens pas non plus à quoi il ressemblait, c'est très physique. Je n'ai pas payé attention ou eu un grand intérêt à l'époque depuis que j'étais assez jeune. J'étais encore jeune et je ne prêtais pas attention à tout ce qui se passait autour de moi. Je ne connaissais que très peu de personnes, dont le chef des infirmiers. Je vous remercie sans vous rappeler de ce nom. Vous souvenez-vous d'un incident où un infirmier de S-21 aurait été impliqué dans une agression sexuelle à l'encontre d'une détenue femme ? Est-ce que cet événement vous rafraîchit éventuellement la mémoire ? Est-ce que vous avez un souvenir quelconque de cet événement ? Je ne sais rien en ce qui concerne cette agression sexuelle sur une détenue femme. L'agression pourrait perpétrer un infirmier. Mais je sais qu'un infirmier avait par la suite été détenu du fait des agressions sexuelles. J'ai su que trois de mes anciens collègues qui travaillaient à l'unité de production médicale à TACMAO avaient été détenus. Et pouvez-vous donner à la Chambre un petit peu plus de précisions sur ces agressions à caractère sexuel qui auraient impliqué trois de vos collègues ? Qui ? Où ? Cela s'est-il passé ? Quels sont les souvenirs dont vous disposez aujourd'hui sur ces événements ? En fait, je ne m'en souviens pas. Je l'aurais dit à la Chambre si je savais que ce soit sur le viol des détenues femmes. Je ne me rappelle pas de ces incidents. Et lorsque vous parlez de ces événements qui auraient impliqué trois de vos collègues de l'hôpital de TACMAO, où exactement ces faits auraient été commis à TACMAO ou à S21 ? Je n'ai pas bien compris la réponse en français, en tout cas. Je travaille à l'unité de production médicale et lorsque j'ai été effectué à l'unité de production médicale, le chef de mon unité de production était détenu à S21 et j'ai assisté à sa détention à l'occasion. Donc, pour résumer, votre chef d'unité de production médicale aurait été détenu à S21 pour avoir commis des agressions sexuelles contre des patients ou des détenus. Est-ce que j'ai bien compris le sens de votre témoignage ? Je ne sais pas. Il était responsable de l'unité de fabrication de médicalement. Il était déjà marié. Il travaillait à TACMAO, à l'unité de fabrication, ensuite il a été envoyé à S21. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Vous vous souvenez-vous de son nom ? Il s'appelait Dam. Il était chef de l'unité de fabrication de médicaments. Au début, je pensais qu'il était mort. Il a été en détention pendant un certain temps avant l'arrivée des Vietnamiens dans le pays. Il me reste deux questions, monsieur le témoin. Avez-vous entendu parler d'un incident qui aurait impliqué un interrogateur qui se nommait Touch ? Est-ce que le nom de Touch vous dit quelque chose ? Et est-ce que vous avez un souvenir particulier sur ce qui lui serait arrivé à S21 ? Est-ce que vous avez un souvenir particulier sur ce qui lui est arrivé ? Non, je ne savais pas de Touch. Je n'ai pas connu de Touch. Je me concentrais uniquement sur mon travail et je savais à peine lire et écrire à l'époque. J'ignorais le passé des autres membres du personnel. En outre, j'étais assez jeune. En général, je faisais ce qu'on me disait, à savoir soigner les prisonniers. Et à la fin de mon service, je rentrais. Je ne passais pas de temps à parler avec qui que ce soit. J'ignore donc le passé du personnel du centre. Je vous remercie. Je n'ai plus de questions. Je ne sais pas si mes confrères ont des questions. Merci. Je n'ai plus d'autres questions. Je ne sais pas si mes collègues ont des questions. Mon confrère, Ang Pic, je crois à des questions pour le temps qui nous reste imparti, si je comprends bien. Je me rasse. Maître Pic, Ang. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Je salue toutes les personnes ici présentes. Je n'ai qu'une ou deux questions à poser. Monsieur le Président, vous faisiez partie du personnel médical de S21. Combien de membres comportait l'unité médicale ? Réponse. L'unité médicale comptait 10 à 15 membres. Nous étions chargés de soigner les prisonniers qui étaient détenus dans les différents bâtiments. Il y avait en outre trois personnes supplémentaires dans le personnel médical, lesquelles étaient chargées de soigner non pas les prisonniers, mais bien le personnel du centre. En général, le personnel se faisait soigner à l'infirmerie. Cela dit, je n'ai pas vu beaucoup de médicaments là-bas. J'en ai vu très peu. J'ai vu aussi quelques seringues. Au total, donc, il y avait environ cinq membres du personnel médical à l'infirmerie. Question. En quelle année avez-vous commencé à travailler comme infirmier à S21 ? Les réponses. Je ne me souviens pas de l'année. Mais j'ai travaillé environ un an. Et je savais que S21 avait été mis en place bien avant. Question. Question. Avez-vous connu une jeune fille qui s'habillait comme un garçon et qui s'appelait Chanta et qui avait les cheveux courts ? L'avez-vous connue ? Réponse. Non. Je ne l'ai pas vue. Question. Parmi les dix membres environ du personnel médical, avez-vous remarqué la présence d'un jeune garçon maigre de 13 à 15 ans ? Réponse. Parlez-vous d'un prisonnier ou d'un infirmier ? Un avocat. Je parle d'un infirmier qui distribuait les médicaments. Réponse. J'ai oublié la plupart d'entre eux. Je me souviens seulement de deux ou trois membres du personnel médical. Question. Parmi les dix membres de votre équipe, pourriez-vous préciser l'âge de ces gens ? Réponse. Ils avaient environ mon âge. Ils avaient entre 16 ans et 18 ans, voire 20 ans. La plupart d'entre eux avaient 17 ou 18 ans. Moi-même, j'ai commencé à travailler vers l'âge de 13, 14 ou 15 ans. Question. Parmi ceux qui avaient environ votre âge, combien appartenait à l'équipe médicale ? Nous étions une dizaine à avoir environ le même âge. Entre 16 et 18 ans. M. Piquin, merci. J'ai terminé. Merci, M. le Président. J'ai quelques questions de suivi à poser au témoin. M. le témoin, vous avez beaucoup parlé de l'utilisation de l'eau salée pour nettoyer les plaies. Est-ce que vous pouvez nous dire où était fabriquée cette eau salée et avec quelle eau ? C'est ce que l'eau s'est fait. M. Piquin, merci. 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 Il y avait beaucoup de sel à la cuisine. On allait donc là-bas demander du sel. On faisait bouillir de l'eau. On y jetait du sel. Celui-ci se dissolvait complètement. Ensuite, on transvasait le liquide dans des bouteilles. Et ce liquide était utilisé avec du coton pour nettoyer et panser les plaies des prisonniers. Si ce n'était pas à proprement parler un pansement, on utilisait des morceaux de moustiquaire en guise de pansement. Et on utilisait également d'autres pièces de tissu en guise de pansement. Est-ce qu'on vous fournissait du coton ? J'ai cru entendre dire que vous vous utilisiez du coton. Est-ce que vous savez qui vous fournissez du coton ? Qui vous fournissait du coton ? Le chef nous donnait du coton. Parfois, des compresses étaient utilisées. On les trempait dans le salé pour ensuite nettoyer la plaie. Nous n'avions que peu de coton. Est-ce que ce coton, ces compresses, est-ce que vous savez s'il était produit au Cambodge ou s'il venait d'autres pays ? Je ne savais pas où le chef se procurait ces compresses. Comme je l'ai dit, quand nous n'avions pas, on utilisait des morceaux de moustiquaire à la place. Vous avez dit avoir vu des prisonniers auxquels on avait arraché des ongles ou des orteils. Est-ce que vous avez vu ce type de blessures tous les jours, de façon régulière, ou est-ce que c'était exceptionnel ? C'était exceptionnel. Je n'ai vu qu'occasionnellement des prisonniers dont les ongles avaient été arrachés. Je n'ai pas vu ça tous les jours. Le Président, merci, le juge Lavin, merci, le témoin. Nous allons observer une courte pause. Les débats reprendront à 10h30. Messieurs d'audience, veuillez assister le témoin pendant la pause et le ramener dans le prétoire accompagné de son avocat. Suspension de l'audience. On se dit, je ne sais pas. C'est parti.